Regardez-moi comme il est grand, mais c'est normal d'être grand comme ça, avec sa fourchette. Quel petit homme. Par contre, mon fils, il ne veut plus boire son lait. Alors, le matin, j'arrive plus à lui faire boire le lait. Il ne veut plus. Ça, c'est quoi ? Ça fait un petit peu de temps, ça doit faire. Une semaine maintenant qu'il ne veut plus boire son lait le matin, ça ne lui peut plus. Il en a fait une ouverte dose peut-être depuis qu'il est né. Je vais appeler la pédiatre. Je pense que je peux le remplacer par un yaourt. Mais je vais quand même appeler. Tu dis bonjour ? Hello, good morning. Good morning, everyone. Je t'aime trop. Un petit peu le parfum. Hop. Voilà. Super. J'aime trop. Ils sont trop bons. Allez, les chaussettes. Viens. Il attend. Assis-toi. Assis. Assis, maman, elle met les chaussures. Assis, Maïlon. Très bien. J'arrive. Je prends les chaussettes. L'hôpital, c'est horrible parce que je peux parler de mon masque. Sauf que j'ai les nausées dans mon masque et je respire ma propre envie de nausée. Je ne vous dis pas l'ambiance dans mon masque. C'est tous les matins. Quoi ? Pourquoi tu regardes maman comme ça ? Maman, elle te fabrique une petite soeur au petit frère. Parce qu'il est calme. Je vous jure, je peux l'emmener partout. Il ne bouge pas, il ne branche pas. On ne dirait même pas que je suis à côté de quelqu'un. Je suis un absolu. On pourrait croire qu'il n'est pas avec moi à chaque fois. C'est fou. J'ai fait une sieste. J'étais trop fatiguée. Je suis mise au lit. On a mis les marseillais. J'ai tenu la fin de l'épisode et c'est tout. Je suis fatiguée en ce moment, les copains. Vraiment, je vous jure. Je ne vous dis pas, je suis fatiguée. Je suis vraiment très fatiguée. C'est-à-dire que là, je me suis portée à me réveiller. Et encore, j'ai dormi une heure. J'étais là, je t'en supplie. Tu ne peux pas dormir. Il ne va pas tarder à se réveiller. Tu ne peux pas dormir. Mais je sais que je pourrais dormir encore six fois plus. Genre, je voudrais bien c'est jusqu'à 18. Dormir encore deux heures. J'ai le droit à un petit gâté de mon fils. C'est le meilleur gâté, celui-là. Putain, ma tête. Oh là là, j'ai des boutons, les gars. Bête donc. Maman, elle se fait massacrer par le bébé. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Il est où le bébé, maman ? Tu t'en rappelles où maman t'a dit qu'il était le bébé ? Il est dans le bidou. Il grandit. Il est trop calme. Où tu vas ? Où tu vas, mon petit cœur ? Quoi ? Quoi ? Le bidou ? Ah oui. Ben oui. Il est dedans. Il est là ? Oui, c'est très bien. Oui, il est là, mon amour. Il est caché. Pour l'instant, c'est un tout petit, petit, petit. J'ai trop hâte de le voir avec son petit frère et son petit sœur. Quoi ? Tu le cherches ? Et mon cœur, on ne peut pas le voir, il est dedans. Le bébé à maman, c'est une figue pour l'instant. C'est une petite figue. Il est comme ça, regarde. Comme ça, le bébé. Comme ça. C'est un petit. Ouais ? On ne le voit pas, c'est pour ça qu'il est rangé. Un jour, tu ne pourras faire des gâtes. Je l'aime trop. Je l'apprends, je lui explique. Je ne sais pas s'il comprend grand-chose. Bon, en tout cas, je pense, parce que du coup, il sait reconnaître où il est le bébé. Je l'aime trop. Et de toute la journée, il vient voir le bébé à maman. Là, tu t'aimes. On enlève la tutu, tu t'es réveillée maintenant, tout va bien. On n'en a plus besoin. Non, 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 c'est fini. Il est où le bébé ? Concentre-toi sur autre chose que la sucette. Voilà. Coucou. Coucou bébé. Coucou.